Un pays qui a une terre nourricière, qui a toujours eu une culture autosuffisante assez forte, aujourd'hui dépend à 93% des importations de l'extérieur. Et ça, évidemment, au niveau social et économique, ça crée de très fortes disparités évidentes, c'est-à-dire que les écarts de richesse sont au même niveau qu'au XIXe siècle actuellement. Il y a une popularisation de masse à l'aisselle de la jeunesse notamment. Les femmes sont encore plus impactées. Il y a une impossibilité de se loger. Tout ceci, ce sont des poids au quotidien. Donc, quand on cumule l'oppression démocratique, l'oppression coloniale et l'oppression capitaliste, quand on cumule tout ça, au bout d'un moment, le trop-plein fait que la jeunesse en a marre. Et la jeunesse, aujourd'hui, elle le fait savoir. Salut, est-ce que tu peux te présenter déjà, s'il te plaît ? Alors, Désidé Ruram Lestuaire, je suis à l'exécutif d'AMANCA, organisation anticapitaliste et anticolonialiste de Corse. D'accord. Alors, merci. Du coup, on avait envie de faire une vidéo parce qu'on voulait pouvoir présenter la mobilisation qui existe aujourd'hui en Corse d'une façon vivante. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe ces jours-ci ? Alors, je pense qu'il faut d'abord la resituer dans un contexte plus global, surtout pour un public qui n'a pas eu l'occasion de suivre le dossier Corse, car il est très spécifique à l'actualité et dense. Donc, ça part de loin, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que depuis sept ans, en Corse, la majorité territoriale qui gère l'Assemblée de Corse s'inscrit dans le mouvement nationaliste. Pas au sens où on peut l'entendre en France, bien sûr, mais au sens nationalitaire, au sens du droit à l'autodétermination du peuple Corse. Il y a eu de nouvelles élections en décembre dernier, où cette majorité a recueilli 70 % des suffrages, ce qui est hors normes. Donc, il y a eu une adhésion hors normes du peuple Corse à cette volonté d'autodétermination. Et face à cette constance, donc sur cette année, la réponse de l'État est la même, c'est-à-dire un déni de démocratie, quelle que soit la revendication exprimée, que ce soit au niveau linguistique, culturel, des droits élémentaires des prisonniers politiques. Donc, c'est une situation qui est très pesante, y compris pour des militants qui sont plutôt sur des options réformistes, qui sont dans l'affaire les plus aisées d'ailleurs, qui ont joué le jeu du dialogue, de la démocratie et qui finalement se sont fait humiliés. Et ça, si vous voulez, la jeunesse ne l'accepte plus. Et cette provocation de trop, c'est-à-dire refuser catégoriquement la levée du statut de DPS à Yvan-Colonne et l'exposer de façon aussi grossière à ce risque et finalement créer les conditions de cette tentative d'assassinat, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça, si vous voulez, c'est le factuel, c'est l'élément déclenchant. Évidemment, après, dans cette mobilisation, il y a d'autres facteurs très importants sur lesquels, bien sûr, je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, c'est vrai que ça serait pas mal si tu peux expliquer la situation sociale aussi du peuple corse qui, je pense, est d'après ce qu'on avait discuté ensemble, un déclenche, l'élément profond qui conduit à cette mobilisation. Disons que ce sont les deux faces du même lutte, c'est-à-dire que comme le peuple corse ne peut pas peser sur son propre destin et ses décisions, je vous prends un exemple très simple, quand l'Assemblée de Corse vote la fin de la création de très grandes surfaces, derrière, le préfet de région annule ce vote et de nouvelles grandes… vous voyez, c'est très concret. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le capitalisme européen a assigné la Corse à un bronze-cul, un bronzodrome de l'Europe et à une vaste zone de consommation avec un taux de grande surface au kilomètre carré hors normes. Un pays qui a une terre nourricière, qui a toujours eu une culture autosuffisante assez forte, aujourd'hui dépend à 93% des importations de l'extérieur. Et ça, évidemment, au niveau social-économique, ça crée de très fortes disparités évidentes, c'est-à-dire que les écarts de richesse sont au même niveau qu'au XIXe siècle actuellement. Il y a une popularisation de masse à l'aisselle de la jeunesse notamment. Les femmes sont encore plus impactées. Il y a une impossibilité de se loger. Tout ceci, ce sont des poids au quotidien. Donc, quand on cumule l'oppression démocratique, l'oppression coloniale et l'oppression capitaliste, quand on cumule tout ça, au bout d'un moment, le trop-plein fait que la jeunesse en a marre. Et la jeunesse, aujourd'hui, elle le fait savoir, et très violemment. Et du coup, est-ce que tu peux revenir sur comment se passe la mobilisation depuis quelques jours ? Alors, d'abord, il y a eu des mobilisations symboliques de la part d'élus et des réunions. Ensuite, il y a eu une vaste mobilisation. Quand je dis vaste, il ne faut pas la minorer parce que c'est ce que sont employés à faire certains médias et les services préfectoraux. Mais quand vous avez plus de 10 000 personnes qui se retrouvent au centre de la Corse, dans une ville qui a une dimension symbolique et historique, parce que c'est l'ancienne capitale de la Corse indépendante, ce n'est pas à négliger. Plus de 10 000 personnes, c'est quelque chose, vraiment au niveau quantitatif, qu'on n'avait plus vu depuis les grandes mobilisations sociales de 2003 contre la réforme de la retraite. Donc, c'est un mouvement populaire très fort et qui, en plus, dépasse largement le cadre des seuls mouvements nationalistes. C'est vraiment un mouvement populaire. D'accord. Et si j'ai bien compris, ça s'appuie notamment sur la construction de mobilisations féministes depuis plusieurs années ? Alors, si vous voulez, c'est un phénomène concomitant. C'est-à-dire que ce qu'on a remarqué, parce que c'est un fait nouveau, c'est qu'aujourd'hui, dans les affrontements très violents qui se déroulent tous les soirs depuis trois jours dans les principales villes de Corse, on a pu voir effectivement des jeunes femmes notamment monter au carton, chose qu'on ne voyait pas avant. Il y a eu des mobilisations violentes, notamment des syndicats étudiants dans les années 90. On n'a jamais vu autant de jeunes femmes monter au carton contre les forces de répression. Ça, c'est une première. D'accord. Et alors, du coup, la perspective maintenant, c'est la manifestation de dimanche ? La perspective, c'est la manifestation de dimanche. Alors après, il y a une inconnue. Le mouvement populaire est très fort, il est très déterminé, notamment sa jeunesse. Il y a bien sûr une volonté d'apaisement et surtout de règlement politique. C'est en ce sens que… Et ça dépasse largement le cas, encore une fois, des mouvements nationalistes. Il y a plusieurs forces, y compris très réformistes, voire même libérales, qui sont non seulement un apaisement général, mais une réponse, une réponse politique. Mais là, la réponse, elle se trouve au niveau de l'État français. Et là, malheureusement, c'est l'inconnu. Tous les signaux qui sont envoyés ne sont pas rassurants. Pour le public français, il faut savoir que M. Macron a été formé sur le dossier Corse quand il était militant des jeunesses du mouvement des jeunes citoyens à côté de M. Chevènement. Donc, il a une vision très étriquée et très colonialiste et répressive de la question. S'il peut en tirer un intérêt politique au niveau de politique intérieure, il peut être opportuniste. Mais si ce n'est pas le cas, il peut jouer d'une répression hors normes. C'est une inconnue. D'accord. Et alors, selon Amanka, quelles sont les revendications qui doivent aboutir dans ce mouvement ? Alors, ce n'est pas seulement Amanka. Je crois que ce sont des revendications qui sont partagées par l'immense majorité de la population ici. C'est-à-dire qu'enfin, comme cela a pu se faire dans des conflits plus violents, notamment en Irlande, on règle la question des prisonniers politiques et à minima, on les ramène dans leur pays et on applique aussi le droit, simplement le droit français, le droit bourgeois, le droit européen, mais le droit, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, on répond favorablement à des demandes démocratiques de la majorité territoriale qui ne sont pas maximalistes, puisqu'il s'agit de donner un statut à la langue, il s'agit de donner des pouvoirs d'adaptation et un pouvoir de légiférer, et ensuite, la reconnaissance enfin du peuple corse en tant que communauté, en tant que peuple vivant. Après, encore une fois, ce sont des revendications que nous partageons, que nous défendons, qui sont portées depuis sept ans, mais pour l'instant, en face, il n'y a pas le moindre signal d'avancée, signal positif. Donc, encore une fois, peut-être que cette mobilisation fera la différence, on va tout faire pour, mais voilà, dans une lutte, il y a ceux qui luttent et ceux qui sont en face, donc on n'a que la moitié de la réponse. Ok, alors, sinon, évidemment, du côté du NPA, on va apporter tout notre soutien autant que possible, par rapport à votre mobilisation qui fait du bien, parce que ça apporte un souffle militant, en fait, dans cette campagne présidentielle qui est vraiment de la merde. Et on espère que, voilà, quelque part comme ça, c'était passé il y a cinq ans, de Guyane, il y ait des luttes sociales anti-impérialistes et anti-colonialistes qui bousculent un peu les pieds, pourquoi ? Oui, moi, si vous voulez, au nom de l'organisation et au nom aussi d'un public corse, je vous remercie de pouvoir nous donner cette tribune et d'exprimer votre solidarité, parce que, compte tenu de la répression très violente en cours, on en a vraiment besoin, et surtout de desserrer l'étau du blackout médiatique sur vraiment la situation de la Corse en ce moment. Donc, merci au NPA pour la solidarité internationaliste. Merci à toi.